il ne nous reste plus qu'à vérifier le bon fonctionnement ici on a dans son fonctionnement je rentre d je rentre vcgn il se trouve que cette valeur est décimale à l'affichage 1194 tours par minute ou alors 1194,26 ça n'a pas trop de sens autant sortir une valeur entière pour sortir cette valeur entière à l'endroit où je veux faire afficher je vais afficher la valeur entière de n le n qui est calculé qui est lui même un float et donc je vais demander à afficher la valeur entière je caste le float en entier donc je ne récupère que la valeur entière dans le test on va s'apercevoir que simplement on va extraire on va afficher la valeur entière on démarre ce serait bien voilà on va afficher la valeur entière on a ici une valeur entière 1194 tours par minute ça suffit bien j'ai pas besoin d'avoir des virgules il me reste plus qu'à afficher à mettre en place le calcul des autres champs puisque je peux remplir deux champs et ça me calcule automatiquement le troisième pour ça je vais faire un copier coller j'ai copié ces éléments là j'ai fait les modifs je l'ai fait précédemment je ne fais que le coller donc on se retrouve avec ici le contrôle voir si le champ vc est vide lorsque le champ vc est vide je fais le calcul qui est nécessaire et j'affecte ce calcul dans la variable vc ensuite j'affiche dans le champ de saisie vc j'affecte avec la propriété cette texte j'affecte une string qui est la conversion de vc mais cette conversion de vc au préalable je vais la caster en entier donc je vais mettre vc qui est un float je vais le transformer en entier et je vais récupérer que la valeur entière pas le transformer en entier récupérer la valeur entière et cette valeur entière je vais la transformer en string avec string point value of donc je me retrouve avec cette partie là qui est un string et je le mets dans le champ de saisie on se retrouve avec le test on va prendre un diamètre de 20 pour ce coup ci un diamètre une vitesse de coupe de 100 on a le calcul on a les entiers si je fais l'inverse je me retrouve avec ici 99 parce que vn c'est une valeur entière alors qu'on sait qu'on a des virgules derrière donc c'est une approximation et le calcul de l'approximation nous fait perdre des valeurs derrière on verra plus tard comment on fait cette manip il reste un élément non fonctionnel je viens de redémarrer si je calcule alors que j'ai aucun champ de saisie mais il n'y a rien si j'ai deux champs de saisie un champ vide je calcule il me calcule quelque chose en fonction de la formule donc jusque là tout va bien par contre je vais avoir un champ vide et n mais je vais écrire du texte à ce moment là on déclenche une belle erreur parce que ce champ de saisie ici pour n regarde si le champ de saisie est différent de rien du tout et là en l'occurrence il est égal à du texte à ce moment là on affecte dans la variable n qui est un float on affecte ce qu'il y a dans le champ de saisie en le transformant en float donc du texte transformé en float ça ne peut faire qu'une erreur on verra un peu plus tard dans la correction je vais vous donner la solution pour que on ne fasse le calcul on a fait l'affectation qu'à condition que dans ce champ de texte on n'ait que des valeurs numériques